La virgule a été effacée dans les nombres soulignés, replacez-la correctement. Bon, j'ai 24,5 x 3,5. Je devrais avoir 1, 2, 2 chiffres après la virgule. Je vais faire une deuxième vérification si je prends l'ordre de grandeur. 24 x 3, 25 x 3 à peu près, ça nous fait dans les 75. Donc forcément, la virgule, elle va se trouver ici, 85,75. Et j'ai bien deux chiffres ici, après la virgule. 197 x 0,7, ça doit me donner 1,379. Trois chiffres après la virgule ici. Il faudrait qu'il y en ait trois ici derrière une virgule. On essaye, 1, 2, et avec celui-là, ça fera bien trois. Je mettrai la virgule ici. On pourrait vérifier en voyant un ordre de grandeur. 1,97 x 0,7, ça va bien faire plus petit que ce 1,97. Comme je multiplie par 0, quelque chose. Ça peut faire effectivement autour de cette valeur. 2,8 x 132, 36,96. Il faut deux chiffres après la virgule. Ici, j'en ai qu'un. Si je prends ici 13,2, j'ai à ce moment-là bien deux chiffres après une virgule. 2 x 13, ça fait autour de 26. 2,8 x 13,2, ça peut faire autour de 36. 0,31 x 5,4. 1, 2, 3 chiffres après une virgule. Donc ici, 1,674. 246 x 0,25. Qui me donnerait autour de 6,15. Où faut-il placer la virgule à 246 ? Alors attention, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de virgule à placer. J'ai déjà deux chiffres après une virgule. Ici et ici. Oui, mais il y a un problème là, regardez bien. 5 x 6, ça fait 30. Ça ferait un 0 ici. Un 0 qu'on peut ne pas écrire puisqu'il est après. Après la virgule et en fin de nombre. Donc ici, il faut vraiment réfléchir. Il faut penser à l'ordre de grandeur. En fait, c'est comme si j'avais trois chiffres derrière la virgule. Donc si je mets 24,6, j'aurais bien trois chiffres. 6, 2, 5. Est-ce que ça colle au niveau de l'ordre de grandeur ? 24 x 0,2. Bon, peut-être le savez-vous, quand vous multipliez par 0,25, c'est comme si vous divisiez par 4. 24 divisé par 4, ça fait bien 6. Donc c'est ici qu'il fallait placer la virgule. Il faut se méfier parce qu'ici, 5 x 6 faisait 30. 0,75 x 134. Là, j'ai deux chiffres derrière la virgule. Là aussi. Et pourtant, ça ne va pas. Parce que multiplié par 0,75, c'est comme si vous preniez 3 quarts. Tout à l'heure, pour 0,25, c'était 1 quart. Si vous faites 3 quarts de 134, 3 quarts de 134, ça va être beaucoup plus que 10,05. En fait, tout vient du résultat de 5 x 4. 5 x 4, ça fait 20. Ça veut dire qu'il y a un 0 ici qu'on n'a pas mis. Donc j'ai bien 13,4 ici. Et si vous prenez 3 quarts de 13, vous voyez bien que vous n'êtes pas loin de 10,05.